D'ailleurs tu as raison, j'avais lancé la VOD, ce serait dommage de rater ça. La VOD est de bonne qualité, donc c'est bon. Et tu vois, mine de rien, le live là, en test, j'ai descendu à 2004, 2005 de débit vidéo et j'arrive à tirer 2006 pile poil de débit total. Donc ça fait 2005 pour la vidéo et 160 pour l'audio, c'est parfait. Nice. C'est juste pile poil ce qu'il faut. J'ai peut-être un petit peu moins réactif, j'espère on va voir comment le jeu gère s'il y a des lags pendant les actions. Quelqu'un va dire bonjour dans le chat, c'est ton appartement, ça va s'éteindre chez toi, toutes les lumières, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, à chaque fois que quelqu'un dit bonjour ou elle lance un raid ou un truc du style, chaque nouveau viewer qui se connecte, ça s'écroule. J'ai laissé tomber le retour. Ah, ils ont changé les émoticônes. Ils ont changé les émoticônes, quels émoticônes ? Il y avait des émoticônes ? Non, pas des émoticônes, mais ils ont changé les icônes. J'ai déjà l'impression qu'ils ont changé des icônes. Ça ne me saute pas aux yeux, là, comme ça. Le plan du pouvoir élémentaire et les deux quêtes de crie qu'on avait fait avant le trône infernal, elles sont... Ah oui, c'est vrai que les symboles de quêtes ont l'air un petit peu plus... Quête terminée, ok d'accord, c'est quête terminée, ça met en surbrouillant ça. On va lancer l'événement de ville, et après on va se pencher sur quelle quête on fait, justement. Salut Biga ! On va prendre le signe qui résonne. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, il faut que je change un petit quelque chose, j'oublie toujours de le faire. Je t'en prie, je t'en prie. Ça va être vite changé, donc vous en faites pas. Chobiti dit coucou Biga. Là, on est mieux. Vas-y, parle, le signe. Ouais, je parle, je parle. J'ai coupé tout ce qui était inutile pour la bande passante, du coup, je ne peux pas faire de notification pour le live. T'es toujours en double, et c'est parce qu'il faut que je fasse une ici. Pourquoi cette quête est terminée, et verrouillée en même temps ? Yes. Après, en fait, la seule question, c'est... Parfait, les deux sont dissociés entre le Discord et l'audio. Et entre le Discord et l'audio. Parfait. Et Biga qui a failli nous rejoindre. Ah, mais oui, c'est vrai que tu as du Gloomamen, Biga. C'est ça. Il avait besoin de compagnons de qualité. On en est dans des quêtes faciles comme celles qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on va faire la rencontre de ville. Go. De retour de votre dernière aventure, vous êtes approché par un garçon familique. Il est en larmes. S'il vous plaît, messieurs, pouvez-vous m'aider avec mon chat ? Il est parti par là, et je n'ai pas. Le poisson pointe un doigt sale vers un bâtiment de pipi abandonné. Le garçon, excusez-moi, j'ai dit poisson ? Le poisson ! Je me suis fait vacciner aujourd'hui. Toute erreur sera imputée au vaccin. C'est le côté chat, ça. T'as vu chat, t'as pensé poisson direct, je comprends. Ça peut être ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Retrouver un chat, vous avez le plus important à faire. Ou alors rassurer l'enfant et aller chercher le chat. Que souhaites-tu faire ? Est-ce que tu trouves pas que ça sent le... C'est que Chobiti est une fervente défenseuse des chats ? Ouais, Chobiti consauve le chat. Mais est-ce que ça sent pas le vieux piège ? Genre il nous envoie dans un... Dans un vieux guet-apens à la con. Mais qui emperrait un enfant, un poisson, pour nous envoyer dans un piège ? Qui enverrait un poisson pour nous envoyer dans un piège, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Allez, je suis d'accord de le rassurer et d'essayer d'aller chercher le chat. What ? C'est encore pire. C'est encore pire que prévu. C'était même pas un piège, on est juste nul. On est juste trop nul. On a gagné en récute, c'est bien. Mais le poids de bénéfice en moins, il met la quinte. Je te laisse choisir le ponselon du flé. C'était Wife qui jouait ça, non ? Ou c'est toi qui l'avais joué ? Non, c'est moi qui l'avais testé. On l'avait débloqué, justement, en étant à la retraite, gros caillou. Et on l'avait testé. Mais alors, si on refait le trône infernal, il ne sert à rien. Donc, il faudrait effectivement le changer. On se retente le trône infernal ? Pour le plaisir, bien sûr. Alors, on a quoi d'autre ? On a la caverne gelée, sinon ? Recruter l'enchantresse. Comment ça, recruter l'enchantresse ? Ok, j'ai oublié un détail sur les quêtes principales. Les plateaux venteux... Un objet puissant repose à l'intérieur. C'est pour être pas mal pour se remettre en jambes, ça, un objet puissant, là. Le temple des éléments, juste au sud de la ville, là. Ouais, 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 un coffre au trésor. Un coffre au trésor, une récompense cachée, détruisez tous les hôtels. Je trouvais ça glau. Merci Biga, c'est gentil de me supporter. Ouais, si tu veux, on peut se faire ça. Une petite quête de monde, why not ? Ou alors, on se fait la quête qu'on a depuis le début. Impliger un châtiment exemplaire à l'inox qui faisait défier Jake Serra, le campement des inox. Ouais, tuer cinq fois plus d'adversaires que vous n'avez de mercenaires, c'est tentant aussi, ouais. Sachant que Jake Serra, normalement, on est censé lui claquer le beignet. Ah, c'est ce qu'on avait dit, est-ce que... On pourrait peut-être se faire ça avant de la tuer. Comme ça, on récupère un peu de sous de sa part et après, on va la buter. Ça me va. On la presse comme un citron et après, on récupère ce qui reste en la finissant. Ça me paraît tout à fait... Il y a du PV en face, hein. 8, 7, 9. Il y a 8 PV en moyenne sur les monstres. On doit buter cinq fois plus, donc on doit en tuer 20. Ça fait 160 PV à tomber. Euh... Ça fait du monde. Le seul avantage qu'on a à refaire le... Comment ça s'appelle ? Attends, je vais me déplacer. Le seul avantage qu'on a à refaire le démon primal ? Le trône infernal, c'est qu'on connaît déjà la map. Ouais. C'est sûr. On prendrait moins de risques. Je veux dire, on prendrait moins de risques. Salut Flo, bienvenue sur le live. Et merci pour ton bon retour. J'espère que ça va être pas trop. Tu seras notre témoin. Ah puis alors, Flo, il arrive, il récupère. À boire. À boire, Xebus. Allez, hop. À boire. OK, à boire. J'ai ce qu'il faut raconter. Salut Squash. Bonsoir, les faiseurs de règles incompréhensibles et adeptes d'une aventure rythmée. Mais oui, ça va être rythmé. Salut Squash. On va choisir où est-ce qu'on part. En vrai, je trouve que les règles de Gloomhaven sont pas si compliquées. Je sais pas pourquoi Kars a fait une fixation dessus, mais elles sont assez simples, en vrai. Tu choisis deux cartes, tu prends le haut, le bas. Il a pas dû comprendre ça, en fait. C'est ça qui... Non, je pense, sincèrement, il l'a compris. Il s'est planté deux, trois fois. Ça arrive à tout le monde. Mais vu qu'il a pas voulu l'admettre... Après, il troll, quoi. Là, c'est ça. C'est le plus probable, je pense. Cela dit, le jeu est hyper dur, mais c'est les interactions, en fait, en vrai, entre les cartes et surtout entre les persos qui sont hyper dures. Mais au niveau des cartes elles-mêmes, ça va, quoi. On pourrait prendre Malice. Malice, elle avait un sacré DPS aussi. Et elle se déplace relativement pas vite, je crois. Ouais, elle a quelques... Ah, j'ai pas le droit... On a pas le droit de prendre double Perce Esprit en même temps. Ok, ok. Salut Soren, bienvenue sur le live. T'entends aucun son. Alors, normalement, tu devrais entendre du son. Flo, tu n'entends pas de son ? Tu l'aurais dit Flo si t'entendrais pas de son. Bon, on va voir s'il y a quelqu'un qui a réagi. Mais normalement, ça devrait marcher. Regarde le son en bas de la pause. Ah oui, ok, ça doit y avoir. C'est le mieux par défaut quand t'arrives sur Twitch, ouais. Tu veux prendre un Perce Esprit ? Je peux te laisser le Perce Esprit ? Non, 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 je vais prendre le soutien de Hawam. C'est pas grave. Par contre, la question que je me pose, c'est mettre peut-être un peu moins de tanking sur mon... sur ma brute et partir sur des gros dégâts lourds et beaucoup de mouvements. Alors ouais, le jeu, pour l'instant, parce qu'il y a une musique d'ambiance au fond, mais je le mets assez faible en général quand on est en multi pour éviter que ça appauvrisse trop les voix. Là, il n'y a pas grand-chose à entendre, honnêtement, pour l'instant. Du coup, on ferait le campement des inox pour se mettre en jambes ? Non, moi, je serais parti directement sur le boss, en fait. Ah, tu veux, hein. Je me souviens un peu comment ça se joue. Ouais, je le veux, ça va tellement... Il m'a agacé, là. Bah, écoute, allez, on est parti pour lui, alors. Dans ce cas-là, c'est clair, je prends Mali, je prends pas Post-Law, il servira pas dans le contexte. Ah, tu rejoins Damned sur DRG, le traître ! Le traître, il avait dit qu'il viendrait. Insulte-le de ma part, Flo, s'il te plaît. J'ai fallu un bisou après l'avoir insulté, quand même, on n'est pas des bêtes. Nice, quoi, j'ai fait des petits réglages pour que le son soit parfait. Salut Bubac, comment vas-tu ? Alors, Soren, je sais pas du tout, est-ce que quelqu'un chez toi, Xebus, connaîtrait les réglages de tablette ? Quand tu regardes sur Twitch sur tablette, parce que du coup, il est sur tablette et il n'a pas de son, mais il n'a pas le truc pour des mutes, quoi. Non, mais après, si il est sur tablette et il n'est pas, le son était, je sais pas, comme sur les téléphones, tu choisis les écouteurs ou pas. Non, je le sais pas du tout, je le connais pas. Bon, si jamais un de tes viewers m'entendus et a une idée, je prendrai la suggestion, mais... Bon, bah, amis viewers, si vous avez une idée, nous prenons les suggestions. Et moi, j'ai lancé la quête, le trône infernal. Alors, j'ai pas une notif... Ah, putain, mais parce que j'avais la quête sélectionnée. Et attention à ta pisse-pousse de bien équiper tous ses équipements. C'est vrai que j'avais un truc qui me manquait, non ? Ça m'a évoqué quelque chose. Attends. Oui, si, j'avais eu un pendentif, mais c'était un casque. Alors, du coup, là, j'ai déjà un casque de fer. Ça fait quoi ? Pendant votre tour, rafraîchissez deux de vos objets consommés et vous subissez l'état de malédiction. Mouais. Au niveau objets consommés... Ouais, je pense pas que ça vaille trop le coup. Et malice... Par contre, malice, elle peut prendre un deuxième petit objet. Donc on va pas se gêner. Accepter la quête. La solution de la tablette est résolue quand tu survis un an dans Kenshi. Xevi se dénigrera. Allez, je te la laisse, c'est là aussi. C'est où, ref ? Alors, envie d'une petite promenade au milieu de la nuit ? Le garde près du mur d'enceinte vous regarde avec nonchalance. Vous grogniez en guise de réponse et franchissez la porte ouverte. Personne n'ira chercher vos cadavres si vous ne revenez pas, vous lance-t-il. Vous êtes parti plus tard que vous ne le pensiez. Les événements en ville vous ont retardé. Faut du chat. Mais à présent, alors que vous admirez le couchant à l'origine, vous êtes certain que rien de fâcheux ne peut vous arriver. C'est alors que s'élèvent des hurlements de loups. Ces bêtes d'immondes et vicieuses. Entendant un peu plus l'oreille, il vous semble qu'ils se rapprochent de vous. Merde. On a la vermine. Peut-être qu'elle peut faire des trucs avec les loups. Ça se mange un loup ou pas ? Je pense que ça se mange. Dans Wartels, je faisais des saucisses de loups. On ne sait pas la première fois qu'on a un événement avec des loups. Je crois que ça me dit quelque chose. Le coup du garde qui nous dit qu'on n'ira pas chercher les cadavres, ça me dit quelque chose. Je ne me souviens plus du tout. Moi aussi. Moi non plus. C'est lui. On se prend une blessure pour le... De toute façon, ce qui nous a mis dans la panade contre le boss, ce n'était pas les points de vie. On est d'accord. C'était le... Non, c'était l'épuisement. C'était l'épuisement. Merde, je me suis fait jeter. Non ! Ah non ! Ah non ! Par contre, j'ai une magnifique vidéo de fond, de patience, sur le menu de Gloomhaven. Tu peux te relancer tout seul ou pas ? Je regarde. Est-ce que je peux lancer le jeu ? Regarder... Ah non, je peux juste... Je peux juste regarder ta partie. Je ne peux pas rejoindre. Normalement, je peux te faire me rejoindre sur le combat. On va voir si tu arrives à être stable avec le live plus la connexion multi. Tu veux qu'on fie alors ou qu'on laisse les loups nous rejoindre ? Je laisserai bien les loups nous rejoindre parce que je sens bien que si on fie, on va être fatigué ou un truc du style. Ok, quelques blessures. Normalement, j'ai de quoi soigner avec ma pépette là. Et dès qu'on est dans le donjon, je t'invite. On a genre moins de PV ou un truc du style ? Moins 3 PV. Moins 3 PV ? Avant que vous ayez pu porter la main à votre arme, le démon devine vos intentions. Stupide humain. Mais ça, tu l'as déjà lu, donc on connaît. Ouais, c'est la petite intro. Il nous fait... Vous venez me chercher sur mon territoire. Lol, bande de cake. Peace bar. Maxime, point de vie. Non, je n'y arriverai pas. Je vais choisir tes... Est-ce que je peux... Muti-joueur disponible. Est-ce que vous rentriez à Gloomhaven ou commencez un scénario ? Ok, donc il faut que je commence. Je vais te choisir tes quêtes. Je vais te choisir les miens déjà. Vas-y, vas-y. Ça, on s'en fout. Tu es un monstre indemne dans une seule action, j'y arriverai pas. Être le premier à tuer un monstre lors de ce scénario, j'y arriverai pas non plus. Alors à toi, pour le Verming. Tu es au minimum 5 monstres lors de ce scénario, donc il faut que tu buttes beaucoup de gens. Dur à cuire. Ne jamais laisser votre nombre de points de vie descendre sous la moitié de votre valeur maximale. Sachant que je dois déjà être quasiment à la moitié avec mon monstre à PV, on prend l'autre. Tu es 5 monstres. Il y a moyen qu'on tue pas mal de monstres dans ce niveau. Ok. Et avec la crapule, n'utilisez aucun objet lors de ce scénario, ou alors n'effectuez que des repos longs lors de ce scénario. Je pense que le repos longs est jouable. Ok, on va rentrer dans le donjon. Ça va peut-être être tendu, mais surtout sur la fin, s'il faut tracer pour poursuivre le cristal. Mais on verra. Eh bien, bienvenue de nouveau Soren, du coup. Ça fait plaisir de voir que tu l'entends, juste pour voir que j'ai été déco et que pour l'instant je ne suis plus en jeu. Comme d'habitude, moi j'ai toujours un peu plus de temps que le signe normalement pour rejoindre les parties. Mais dès que je suis dedans, on m'invite. Un gros PC ou une grosse connexion, il faut choisir. Il va falloir que je re-télécharge la sauvegarde. Yo Tavnish, comment vas-tu ? Yo Tavnish. Je crois que j'ai un soin pour les adjacents. J'ai un soin pour les adjacents. Je sens que ça va être l'enfer cette quête. Mais non, mais non, tu vas voir. Multijoueur, Perse Esprit, le signe, Crapule, le signe. On est bon. Nickel. On passe à droite cette fois-ci ? T'en penses quoi ? De toute façon, on s'est rendu compte que techniquement, en arrivant à droite, on est quand même mieux placé normalement. Pour commencer. A voir, si ça se trouve, c'est scénarisé pour qu'on rentre toujours dans la salle, la vide. Oui, c'est possible. Mais ouais, je suis d'accord. La Venue qui te salue, le signe. Ah, il y a plus de vie que je me souvenais de ma liste. Tiens. Alors. Riposte à deux, l'autre. Riposte à deux de distance ou à deux de dégâts ? À deux de dégâts, non. À deux de dégâts. Comment on va gérer ça ? Est-ce que j'ai moyen de faire, genre, très mal avec machine, là ? Traction deux. À trois de portée. Je me mets là, je la tire, lui. Après, je lui mets une grosse tatane. Et je crame une carte. C'est peut-être pas forcément pertinent. Je vais faire ça dès le début. Il faudra que j'avance là pour qu'elle soit adjacente. Ça, ça va. On va faire ça. On va faire un petit soin ici. Et on va attaquer à distance. Ça me paraît une bonne idée. Et je vais essayer de soigner au maximum. Moi, je vais plutôt partir pour essayer de frapper à distance celui de droite, là, le démon de givre. Ça peut être pas mal. Alors, moi, ce que je me tâte à faire, c'est attirer le démon du soleil, qui va probablement attaquer à distance, contre ma crapule, là. Et puis, du coup, profiter qu'il est isolé pour lui mettre une grosse fessée, quoi. Tu joues vite avec ta crapule ? Alors, il faut que je joue avant avec Malice. Donc, je vais jouer vite avec Malice et juste après avec la crapule. Parce qu'il faut que je fais des dégâts, en fait, si c'est adjacent. Alors, quoi qu'attends, je peux peut-être faire un truc différent. Si je me mets comme ça. Si tu joues vite, c'est cool. C'est pertinent. Ah, c'est peut-être plus intéressant comme ça. Alors, attends, du coup. Moi, je crois qu'il manque une mage dans cette équipe, qui se plaint de sa condition de femme tout du long. Mais, si tu veux venir nous rejoindre, pour le scénar suivant, tu peux. Il n'y a pas de... En fonction de combien d'heures on met à faire pour faire celui-là. Salut Orfeo, bienvenue sur le live. Tu ne connais pas ce jeu. Tu ne connais pas ce magnifique jeu qu'est Gloomhaven. Là, tu vas découvrir la souffrance. Malheur à vous. Malheur à vous. Bon, j'ai eu la troisième dose de 5G, d'accord, ok. Moi aussi, mais ça va, là, je m'en sens pas trop bien. Pas trop mal, plutôt. Attends, comment on doit dire, déjà ? Mais non, on ne va pas te coucher, reste Orfeo, je rigolais. C'est vraiment un très très bon jeu. J'aime beaucoup Gloomhaven. En plus, en multijoueur, on passe vraiment des très bons moments. C'est ça, c'est vraiment irréable. Il me semble que j'avais une autre carte. Non, je l'ai virée ? Ok, donc on va prendre ça, du coup. Toc. Et le jeu, en fait, est très 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 dur. C'est pour ça que je parle de souffrance, mais... Non, il dit ça, il exagère. Ne l'écoutez pas. Sinon, on va croire que c'est difficile. Oh, l'en fout. Bouclier 2, déplacement 4. Au moins, si tu es à distance, tu pourras taper sur le démon du soleil en même temps. Déplacement 2, attaque 5. Oh, putain ! La violence ! Il faut le tuer en un tour, je veux dire, c'est tout. Ouais, bah, écoute, ouais. Tant pis, je vais l'empoisonner comme un gros sac. Attends. Confirmer les cibles 1 sur 0. Bah, ouais, c'est lui que j'attaque. Pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. Ouais, ouais, ça va piquer, hein. Normalement, je ne me ferais pas frapper, je vais confirmer le déplacement. Ouais. Je vais me soigner avec l'autre, donc soigne la crapule et... Là, on est bon. Petit carot toxique, on va mettre le poison sur l'autre aussi, ça me paraît bien. Ouais, du coup, ouais. Donc, en fait, tu vois, Orfeo, c'est un jeu qui se joue au tour par tour, avec des cartes. Donc, chaque personnage doit choisir 2 cartes par tour, parmi son deck. Et, tu vois, chaque carte a un niveau haut, un niveau bas. En haut, c'est en général l'attaque, en bas, c'est le mouvement, même s'il peut y avoir quelques exceptions selon les personnages. Et le concept, c'est qu'on va devoir choisir un haut, un bas. Une fois qu'on a choisi le haut d'une carte, on est obligé de choisir le bas de l'autre carte, quoi. Et tout l'intérêt du jeu et la difficulté du jeu va être de réussir à trouver des synergies entre les... Oh, putain. Je te soignerai. Je vais claquer les soins sur toi, t'inquiète pas. Ah, la vie violente. Juste, juste, faut le buter. Ah, il a... Putain, ça pique le fion. Non, pas entre les putains... Oh, effectivement, je comprends la confusion. Est-ce que je ne recréerai pas tout de suite un petit squelette ? Si, il y a un. Au chaud, là. Oui, c'est parfait. Il se déplace assez vite et il nous suivra, donc comme ça, un potion de soin, ce n'est pas utile. Et ça non plus. Et donc voilà, là par exemple, on a notre deck de cartes. Et tu vois, chaque carte a un petit numéro qui va définir la valeur d'initiative. Si on choisit cette carte, par exemple, si je choisis cette carte-là, je vais jouer avec l'initiative de 9. Si je choisis celle-là, je vais jouer avec l'initiative de 79. Et ça va définir au début du tour, on ne sait pas du tout l'initiative des autres, ça va définir au début du tour la vitesse à laquelle on va jouer. Et donc en fait, le concept est de trouver des synergies, pas entre les putains, mais entre les différents personnages, entre les différentes attaques, pour maximiser les dégâts et autres. Parce que la subtilité, c'est que quand tu utilises une carte, elle est défaussée. Du coup, je ne peux plus la jouer. Tu vois, là, j'ai ma défausse qui est ici. Et non seulement la carte est défaussée, mais elle peut éventuellement être brûlée. Donc là, tu vois, il y a une petite carte qui flambe ici. Quand une carte est défaussée, on va pouvoir se reposer régulièrement. Ça coûte des tours, mais ça permet de récupérer quelques cartes défaussées. Quand une carte est brûlée, elle est morte pour le tour. Enfin, pour le donjon, par exemple. Et tu dois faire 100 jusqu'à la fin. Donc ça va être vraiment une gestion de ressources, en fait, sur les cartes. Et de synergie entre les différentes actions. Par exemple, niveau synergie, là, la crapule, elle est très forte quand elle tape des ennemis qui sont isolés et qui sont au contact de ses alliés. Du coup, j'ai fait exprès de poser mon autre personnage ici. Comme ça, avec la crapule, j'ai pu attirer l'ennemi au contact et lui faire un max de dégâts parce qu'il était au contact d'un allié. C'est comme ça que le jeu va se jouer, quoi. Alors, blessure ouverte. Je pourrais peut-être le finir avec ça. Par contre, ça serait bien que je ne prenne pas l'attaque, si possible. Merci, Bubok. J'ai tout compris ! Mais tu vois, il explique bien le signe, tu vois, c'est un jeu qui est très simple. Mais oui, mais complètement. Mais c'est bien entre les putains que ça joue, effectivement, Bubok. Aïe, aïe, aïe. Je me tâte. Je ne sais pas quoi prendre comme deuxième carte. Merci Bubok et Orfeo, du coup. Je suis content que vous ayez apprécié mon explication. Certaines personnes disent que le jeu a des règles très compliquées, mais en fait, pas forcément... Le jeu lui-même, pas forcément, quoi. Ce que je pourrais faire, du coup, c'est me déplacer. Ouais, on va prendre ça. Et donc, toi, du coup... Je ne sais pas si la crapule débloque ça, mais si tu arrives à choper une carte un peu comme les loups, où tu fais des dégâts supplémentaires par allié adjacent, ça peut être intéressant. Je ne connais pas bien ces niveaux suivants à la crapule, je me souviens. Ouais, j'ai des cartes pour faire des dégâts quand il y a des alliés. Enfin, quand il y a au moins un allié. Ouais, mais ça se recumule, là, c'est ça. Non, pour l'instant, non. Alors, attends, celle-là... Non, c'est vraiment adjacente à un de vos alliés, ou au moins un de vos alliés, ou alors adjacente à aucun de ses alliés. En gros, c'est les deux synergies. Ouais, bon, je vais prendre ça. Et j'ai du soin. Ouais, mais putain, le soin, c'est une attaque, quoi. Chut. Et je ne peux pas jouer plus vite avec toi, là. Bah, le jeu est quand même... Les règles, en fait, sont simples dans le concept. Ce qui est compliqué derrière, c'est la réflexion et toute la logique, quoi. Après, je n'ai pas parlé de tout, hein. Il y a aussi un système d'objets que tu vas pouvoir acheter pour te donner des bonus, des malus, etc. Il y a un système aussi... Je ne sais plus d'ailleurs comment on fait pour le voir, si je crois qu'il faut passer sur les personnages, voilà. Il y a un système, quand tu regardes, tu vois le personnage à droite, là, de modificateur d'attaque. À chaque fois que tu fais une attaque, tu vas devoir piocher une carte parmi celles qu'on voit à droite, là. Les petits numéros, les petits ronds en dessous sont les cartes disponibles. Et donc, tu vas pouvoir faire plus 1, plus 1 de dégâts, moins 1 de dégâts, fois 2 de dégâts, 0 de dégâts, enfin, fois 0 de dégâts, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui font des synergies diverses et variées, quoi. Ça me fait chier de cramer cette carte tout de suite, parce qu'elle va nous servir contre le... Encore qu'elle va nous servir. Il était toujours adjacent à un allié, le Crystal, parce qu'il invoquait des saloperies, l'autre, là, je me souviens. Ouais, mais il faudra qu'on essaye peut-être, je crois peut-être essayer de sortir une traction, ou un pouce, pour... Oh, merde, putain, j'ai été déco, encore. Fuck. Pourtant, il n'y a aucune perte sur Twitch, quoi. Je ne sais pas comment ça se fait que la connexion saute comme ça. Après, c'est de la 4G, là, actuellement, donc... Ça reste potentiellement un peu instable s'il change d'antenne et tout, mais bon, Twitch devrait au moins perdre quelques images, quoi. Après, le jeu est assez sensible à ça. Je sais que c'était au début, quand il y avait le... le mode Guildmaster, mais qu'on a éprouvé quelques difficultés aussi. Ah ouais, là, il m'a carrément... Si tu veux me réinviter. Vas-y. Désolé. Il n'y a pas de soucis. Bah, c'est vrai qu'après, c'est compliqué à coder, du multijoueur, donc je peux comprendre que... Il n'y a rien de montrer un peu plus d'action, Orfeo, c'est quand même plus sympathique à voir, mais... Échec de la connexion back-end. Ça veut dire quoi, ça ? Échec de la connexion back-end, mais... Je ne sais pas. Je ne saisis pas ce que tu veux me dire, jeu. Alors, est-ce que tu aurais un code d'invitation, éventuellement ? Parce qu'il me dit, je peux éventuellement te rejoindre avec un code. Ça éviterait que tu m'invites à chaque fois. Hop ! Euh... C'est un code, genre, simple ? Ah oui, quand même. Démarrage du client, recherche de session. Au serveur, probablement, ouais. Probablement. Ah ouais, ça se trouve, c'est pas moi, hein. C'est peut-être leur serveur qui galère aussi, hein. C'est une possibilité, parce qu'on n'a pas de coupure sur Discord, on n'a pas de coupure sur Twitch, donc... Et là, il essaie de chercher ta session, mais il n'arrive pas. Ok. S'il rééchoue, je vais essayer de redémarrer le jeu, pour voir. D'accord. Délai de la connexion dépassé, cette fois. Ok, je vais quitter. Tac. Donc, je vais couper la VOD là, parce que ça fait 30 minutes, ça fera une VOD pas forcément palpitante, je suis désolé pour la VOD. Et c'est les retours, hein. C'est les retours à la... A l'antiquité, à l'ancienne technologie. Retour à l'âge de pierre, comme disait l'un des mécènes, c'est un peu ça. Du coup, je coupe la VOD, et je relance, une fois qu'on est connecté à plus tout le monde. Bien sûr, je reste en live. Sous-titrage Société Radio-Canada